Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Je sais que vous savez, que je sais que vous attendez que je dise des choses. Je sais. Seulement, je vais essayer de ne pas faire comme les autres, tomber dans les insultes, dans les qualificatifs parfois dégradants. Mais si nous pouvons avoir un temps de réfléchir objectivement, point par point, pour comprendre exactement comment ça se passe. Mais d'abord, je vais faire le décor, placer le décor. Nous devons nous rendre compte de la maladie de notre classe politique. C'est quoi la maladie de la classe politique ? La maladie de la classe politique, c'est celle de dénoncer quand on n'est plus en odeur de sainteté avec un régime. Ça veut dire, cette malhonnêteté qui finalement pousse les gens à dénoncer quand ils n'ont plus accès à certains avantages, dérange la conscience même collective. Et en fait, ça condamne même les pays à évoluer, puisque nous léguons le même tard, le même comportement inutile à nos enfants. C'est-à-dire, lorsque nous partageons la vie avec des gens, quand ils sont criminels, quand ils sont méchants, quand ils sont détourneurs, ils sont sains. Le jour où on n'est plus avec eux, ils deviennent de mauvais, ils deviennent méchants. On met à jour et à nuit toutes leurs bêtises. Mais alors que c'est des bêtises que nous avons enregistrées, que nous avons orchestrées, il n'est pas logique de dire aux gens que j'ai appartenu ou j'appartenais à une famille, ou je disais aux gens que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, mais on ne m'écoutait pas. Mais bizarrement, on n'a pas démissionné, bizarrement, on n'a pas dénoncé, puisque si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, vous l'avez su, il y a une dame, parce que j'ai fait une émission avec un docteur qui me l'a expliqué, et quand je l'ai vérifié, effectivement, et pas seulement elle, mais plusieurs autres personnes ont eu à dénoncer, alors qu'ils étaient dans le système, ils dénoncent, on sent que tel n'est pas d'accord avec tel point, tel n'est pas d'accord avec tel point, et ça va comme ça. D'accord avec moi, on continue, pas d'accord avec moi, on s'arrête là. Mais on ne peut pas dire, je fais sourd d'oreille quand on est bien avec vous, quand je profite encore, je garde silence, mais le jour où je partirai, je vais dire non, de toute façon, moi je disais déjà que ce n'était pas bon. Non, non, quand on dit que ce n'est pas bon, ce n'est pas bon immédiatement, on part, on ne reste pas, c'est aussi ça la logique. Mais en réalité, quelle classe politique nous voulons ? Depuis 1960, nous ne dénonçons pas quand on est ensemble. C'est quand on n'est plus ensemble que l'on dénonce, et parfois on va au bas de la ceinture, et ça, c'est quand même assez grave. Et ces politiciens-là, nous les avons. On a cru qu'on allait arrêter avec ça, mais malheureusement, on ne le fait pas. On continue avec la même logique, et plusieurs personnes prennent des gens comme ça, pour exemple. Et c'est très compliqué quand même, c'est même, je veux dire, assez bas et ridicule. Mais même alors, maintenant, revenons sur des questions fondamentales. Aujourd'hui, le politique congolais, ou le politicien congolais ressemble à qui ? Le politicien congolais ressemble à celui qui s'était quand le mal est commis, et il aura tout de suite sa parole quand il ne sera plus dans les avantages. On l'a vu, quand on est avec Tisekedi, on est avec Tisekedi, on va tout droit avec lui. Il est le père de la nation, il est le père de la démocratie, il est le docteur en droit, on donne tous les titres. Mais une fois qu'on n'est plus avec Tisekedi, même les professeurs disent, où est-ce qu'elle a fait d'abord ses études ? C'était où le diplôme qu'il a obtenu ? Parce que je veux savoir, le docteur dont on parle, c'est le docteur en ceci, c'est le docteur en cela. Il n'est pas le seul combattant, ça n'a pas été le seul opposant de Mobutu. Bref, on raconte. Mais quand on était avec lui, c'était lui la boussole du raisonnement. C'est cette versalité-là qui dénature l'homme en fait, qui jette du discrédit dans la classe politique. On n'a plus de hommes fermes qui gardent des convictions et qui peuvent le combattre. Je sais qu'il y a beaucoup de raisons, il y a la faim, il y a le manque de positionnement, il y a beaucoup de choses qui jouent, qui concourent pour que l'homme soit versatile. Puisqu'un véritable homme se mesure par sa parole, il se mesure par la constance de sa parole, il se mesure par la constance de ses positions. Et puis il faut le dire, la constance n'est pas synonyme au bien. On peut être constant dans le mal tout comme on peut être constant dans le bien. Mais la constance elle-même est une valeur. Je préfère être constant dans le mal qu'être versatile dans le bien. Parce que la Bible te dit que ton non soit non et que ton oui soit oui. En fait, tu ne dois pas changer les choses en fonction des événements. Ce sont plutôt les événements qui doivent être... Tu dois changer plutôt la perception sur les événements. Quand je dis non, c'est non. Rien ne peut changer mon non. Rien. Ou rien ne peut changer mon oui. Pour que je change le oui, il faut que d'autres facteurs interviennent pour que je change de oui. Mais malheureusement, chez nous, on peut passer... Tout peut le croire, mon oui, sans aucun... sans qu'il n'y ait pas de comprendre. Il y a un autre souci, c'est la maturité politique. Beaucoup de gens n'ont pas de maturité. On peut comprendre l'âge quand on a 42 ans, 43 ans, on peut comprendre. Mais l'âge, au-delà du fait que ce soit un chiffre, mais l'âge comporte un ensemble des valeurs que l'on devrait en principe observer. Et la maturité politique, elle est très importante. Puisque la maturité politique te dit, ça je peux dire et ça je ne peux pas dire. La maturité politique te fait comprendre que, est-ce que la position que je vais prendre maintenant va m'élever ou ne va pas m'élever ou va me descendre ? Parce qu'un homme politique, quand tu prends la parole, il faut que tu saches. Est-ce que ce que je dis maintenant est bien ? Est-ce que ce que je dis maintenant n'aura pas de répercussions plus tard ? Parce que vous devez toujours savoir que les vidéos que vous avez aujourd'hui vont vous être opposées demain. Bon, si la honte existe encore, si le ridicule fait encore mal. Mais comme on est dans un monde où le ridicule et la honte, ce n'est pas des concepts qui nous gênent ou qui nous disent quelque chose. Les gens s'en foutent un peu de ce qu'ils ont dit hier. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire aujourd'hui, Tchisheke dit le Kibango, demain il dit Tchisheke dit le Kibango, demain il dit le Kibango. Aujourd'hui quelqu'un peut dire Kabila à la forêt vert, demain il dit Kabila à jamais. L'autre jour ils disent tout sauf Kabila. Mais alors qu'ailleurs on avait dit rien sans Kabila, aujourd'hui on dit tout sauf Kabila. En fait on est dans une situation où les gens n'ont plus cette norme. En fait tout ça c'est parce que, un, on n'a pas été éduqués convenablement. Deux, on n'a pas suivi un cursus normal. Soit politique, soit philosophique, tout ça. On ne l'a pas suivi. Mais il faut que dans ces pays qui naissent une génération de gens, on va donc comprendre, parce qu'il faut toujours faire attention quand on veut jeter des pierres, si nous on est bien. Toujours, il faut toujours se poser des questions. Et le rôle que l'on a joué dans un régime ou dans un système. Mais je note aussi que le terme d'incompétence a été démocratisé on dirait. Bizarrement tout le monde parle d'incompétence. Même le plus incompétent, il parle d'incompétence. Je comprends que ce terme a été démocratisé. C'est-à-dire que tout le monde peut dire, tout le monde peut employer ce terme-là, sans véritablement comprendre le sens de ce terme. Qui est incompétent et qui ne l'est pas ? Et vous avez des invectives par-ci, par-là, et c'est assez compliqué. Donc je voudrais d'abord dire que c'est d'abord dans un cadre général. Puisque ce qui s'est passé, nous savons tous que ça s'est passé comme ça. Surtout au Congo, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais je voudrais maintenant aller dans le fond. Il y a d'un côté dénoncer, insulter, faire diversion, et être responsable. Il y en a beaucoup de choses. Je me rappelle, permettez-moi de... Aujourd'hui, je vais comme citer les noms parce que c'est pas ce que j'aime bien, mais je vais quand même le faire. Nous avons M. Vital Kamere. M. Vital Kamere arrêté. Humilié. Directeur de cabinet, on l'arrête. Des chansons sont scandées. C'est un voleur. Ça sera fini pour lui. Ça ne marchera plus. Et tout, et tout, et tout. On l'a dit. L'UDEPES, le parti au pouvoir, attaque frontalement Kamere. On l'a trait de tout le nom. Il est voleur. Il est tout, il est tout, il est tout. Il va criver et tout ça. On dit ça. Vital Kamere, directeur du cabinet du président de la République. Il suffisait d'un seul mot, d'une seule phrase pour salir le président. Pas condamner le président, mais le salir. Ou l'impliquer d'une manière ou d'une autre. Mais Vital Kamere dit devant les juges. Je préfère mourir en prison que de salir le président de la République. Ça, c'est Vital Kamere qui le dit. Je vous parle de quelqu'un qui est condamné. D'accord ? Qui est en train d'être condamné. Je parle de quelqu'un qui est présenté comme voleur. Où les propos sont les plus durs. Où il subit l'humiliation dans sa chair. C'est quelqu'un qui voit sa vie. La chose la plus importante pour elle, ça veut dire la liberté. En train de partir. Sa famille qui est appelée constamment. Je ne dis pas que ce n'était pas bien. Ce n'est pas ce que je dis. Je veux juste vous faire comprendre l'état d'esprit d'un quelqu'un. Je veux vous dire simplement comment quelqu'un fait le choix. Vital Kamere dit « Je préfère mourir en prison que de salir le président de la République. » Qui est Vital Kamere par rapport à Félix Tshisekedi ? C'est un ancien opposant de Félix Tshisekedi. Pourquoi ? Parce que si Vital Kamere avait accepté d'aller avec Tshisekedi, Tshisekedi allait être président de la République. Mais Vital Kamere a refusé de suivre la logique de Tshisekedi. Il est allé aux élections seul. Ça veut dire Vital Kamere et Félix Tshisekedi n'ont jamais eu de bons termes avant. C'étaient des opposants. Ils n'ont pas partagé une même histoire politique. Souvenez-vous même que Vital Kamere avait mis à l'île de PES que vous n'avez pas le certificat d'opposition. Ce n'est pas à vous de me donner le certificat d'opposition. Bref, donc ce n'étaient pas des gens qui étaient ensemble. Mais comment quelqu'un avec qui Bozaki ensemble l'était, pour partager l'eau comme un côté, il prend quand même le soin de dire « Je suis dérangé, c'est vrai. Je peux citer le nom du chef de l'État. Ça ne va rien faire, c'est vrai, mais ça va salir le Président. » Et puis on s'est à deux. Il aurait donné le mot d'ordre à l'UNC, à l'un de beaucoup d'analogique en fin de la chef de l'État. Mais il n'a pas fait. Nulle part il l'a dit. Il a dit « Je préfère mourir en prison. » Vous voyez un peu le degré de maturité. Je ne fais pas... Je vous connaissais donc... Les faits sont là. On remonte un peu. Vital Kamere quitte Kabila. Il quitte Kabila. Vital Kamere fait une déclaration. Mais il ne va pas dans les insultes. Pourtant Vital Kamere, c'est qui ? Vital Kamere, c'est exactement Kaboung de Kisekedi. Vital Kamere, c'est le Kaboung de Kabila. C'est le Kaboung de Kisekedi. Et lui, il était comme ça. Il avait tout le secret de Joseph Kabila. Mais alors, tout le secret. Souvenez-vous du livre « Pourquoi j'ai choisi Kabila ? » Mais Vital Kamere n'est pas tombé si bas. Il n'est pas rentré dans les invectives. Il n'est pas rentré dans le propos désobligeant. Il n'est pas allé là-bas. Il n'a pas devoir chasser. Non, il n'est pas allé dans ça. Il n'a pas personnalisé. À chaque fois que Vital Kamere parlait, il parlait du système. On va laisser Kamere tranquille. On va aller voir Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi, c'est l'ami de Mobutu. Il connaît les insuffisances de Mobutu. Ils sont tous allés à l'école avec Mobutu. Lui a fait le droit que Mobutu n'a pas pu faire. Mobutu a fait le journalisme. Et la formation de Tshisekedi, Mobutu, Tshisekedi connaissait les insuffisances intellectuelles de Mobutu. Il connaissait les faiblesses de Mobutu. C'était un viveur. Voilà, il connaissait toutes ces choses-là. Mais le jour où Etienne Tshisekedi décide de quitter son ami, il fait une déclaration. Il ne va pas dans ce sens-là. Il ne rentre pas dans la famille. Il ne rentre pas dans les histoires privées. Il n'entre pas dans ces choses. Il critique un système. Et le nom de Mobutu n'est pas cité plusieurs fois dans son discours. Il reste dans cette logique-là. Je ne suis pas d'accord avec toi pour telle, pour telle, pour telle, pour telle, pour telle raison. Il donne des faits. Les gens l'ont suivi. On prend même les G7 avec les autres quand ils ont quitté Kabila. Ils ont dit que le système était mauvais. Ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit. Et puis après, ils sont partis. « Mais maintenant, malheureusement, nous nous retrouvons avec M. Kabound qui, lui, est directeur. Je veux dire, il est président intérimaire, importe ce qui n'existe pas légalement. De lui de peste. Et malheureusement, celui qui, aujourd'hui, sort pour, littéralement, insulter, tu sais qui est dit. Dénuder, tu sais qui est dit. Montrer à la face du monde que ce n'est rien. Il sait, il n'est rien, c'est un jouisseur. Vous avez entendu le terme ? Il est jouisseur, il n'écoute pas, ainsi de suite. Mais je vais vous expliquer calmement. Allons-y, point par point. Il faut dire une chose. Vous voyez, tous les ministres que vous avez vus de l'U2PES, tous les ministres que vous avez vus de l'U2PES sont venus de M. Kabound. Tous les ministres. Donc, s'il y a une compétence, vous voyez de quoi on parle. Donc, M. Kabound, aujourd'hui, ne peut pas dire qu'il n'est pas responsable. Puisque le premier gouvernement qu'on a eu avec Iloun Kamba, c'est M. Kabound qui a donné le nom de ces ministres-là. Bien évidemment, en tant que président du parti, c'est lui. Donc, tous les ministres qu'on a eu, s'ils étaient des incompétents, ça venait de lui. Puisque dans le parti, c'est le parti qui envoie des ministres, des noms. Donc, on estime que le parti a visiblement regardé, véritablement regardé les compétences et le parti envoie. Même dans le cabinet présidentiel, les envoies, les certains conseillers venaient aussi de l'U2PES. À la DGI, dans les régies financières. Dans beaucoup d'autres réseaux, il y a des hommes et des femmes que M. Kabound a envoyés. Sur base des compétences, il est le seul à nous le dire. Sur base des fidélités, il est le seul à nous le dire. Donc, bref, vous voyez comment ça se passe. Alors, comment quelqu'un qui a lui envoyé des ministres peut dire, peut accuser quelqu'un d'incompétent ? De toute façon, ce que M. Kabound a fait, même aux États-Unis, ça se fait. Quand vous êtes président de la République, vous allez prendre vos républicains. Si vous êtes démocrate, vous vous rendez des démocrates. Le parti peut vous présenter des noms, peut vous proposer des noms. Ça arrive toujours comme ça. Aucun président de la République du monde choisit tous les ministres lui-même, tous les administratifs lui-même. Non, le parti joue un rôle. Et on envoie des gens, on envoie des gens qui connaissent, tout ça, tout ça, tout ça. C'est censé être ça. Mais le résultat du loup combat, c'était lequel ? Le ministre désigné par l'île de Pêche, en ce moment-là, dirigé par M. Kabound. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Voyez-vous déjà, là où il y a un couac, c'est à ce niveau-là. Donc, vous ne pouvez pas dire aux gens qu'il y a eu une incompétence, alors que vous avez vous-même été l'architecte de ce gouvernement-là. Et c'est quand même assez compliqué. Bon, je ne veux vraiment pas entrer dans les débats des niveaux académiques ou des... Non, je ne veux pas entrer dans ces débats-là. Mais la question est celle de savoir, lorsque M. Kabound parle des stagiaires au sommet de l'État, est-ce que M. Kabound peut dire aux Congolais où est-ce que lui, il a déjà travaillé pour qu'il devienne premier vice-président de l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qu'il a déjà fait avant pour qu'il devienne là ? Donc, l'incompétence, c'est quand c'est les autres et pas quand c'est nous. Ça veut dire, les autres sont des incompétents quand ils choisissent les faibles, mais pas quand on nous choisit nous. Je ne veux vraiment pas rentrer dans les débats des nonnes, comme Bobatou, vous voyez un peu... Ça dit genre... Mais restons dans les faits. Et pour rester dans les faits, on va lire quelques propos. J'en ai tellement beaucoup que je vais les lire, parce que j'avais pris le temps de suivre tout ça. Kabound dit... Félix Tisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État. Ah ! Mais Tisekedi n'a jamais trouvé les pneus des gens, parce qu'il sait que les policiers doivent le faire, et puis les policiers n'ont pas le droit de trouver les pneus. Tisekedi ne s'est jamais substitué en roulage, parce qu'il sait que les roulages ont leur travail. C'est lui qui ne connaît pas la notion de l'État, c'est celui qui prend le travail des autres, qui ne connaît pas véritablement sa place. Donc il y a des choses qu'il faut finalement faire comprendre aux gens. Quand M. parle de la jouissance, on nous rapporte que le domaine dans lequel il vit, c'est la fusion, serait la fusion des six parcelles. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que M. Kabound est tellement quelqu'un qui économise l'argent, il est tellement quelqu'un qui ne dépense pas au point de conserver, par moins, une affaire de 20 000 balles, pour réaliser tout ce qu'il a pu réaliser pendant ce temps ? Vous avez vu vous-même, il y a des photos qui montrent, avant, pendant... Vous voyez, vous avez vous-même vu le train de vie de M. le train de vie. Alors, comment on a un train de vie comme ça, si on n'est pas dans la jouissance ? Voyez-vous ? Ça veut dire qu'avant de dire aux gens jouissance, regardez d'abord vous-même, tous les postes clés, on a exclu Professeur Mbata, on a exclu Professeur Chulumbay, on a exclu Chulumbu, on les a tous exclus, Jacquemain Chabani, mais ces gens ont pratiquement marché comme des petits-enfants, parce qu'ils ne voulaient pas faire allégeance à... à... je veux dire... à... à la violation de la loi, à la violation du règlement. Tous ceux qui disaient non à Kaboun n'avaient pas le droit de rester là-bas. Le parti de PES, qui a comme dénominateur commun à la démocratie, vivait dans une sorte de dictature terrible. C'était lui ou non. Mais il y a eu un... Comment il s'appelle encore le garçon ? Le monsieur, pardon, j'ai oublié le nom, qui a été chassé littéralement de lui de PES. Il ne pouvait même pas fouler le pied à lui de PES. Vous vous rappelez ? Parce que ce que lui disait, c'était ce qu'il pensait. Et puis, il faut le dire dans le caractère de monsieur Kaboun, on peut se rendre compte de quelqu'un qui n'écoute pas les gens, ou quelqu'un de très impulsif, qui dit ce qu'il pense. puisque, un jour si important comme celui-là, vous gardez les gens 10 jours en haleine pour construire un certain suspense, et lorsque vous arrivez, au lieu de parler de votre parti, qui doit voir le jour ? 80 fois le nom de Tshisekedi, 17 fois le nom de lui de PES, et les autres, tout ce qui reste insulte, insulte, et votre parti, on ne connaît même pas. Voyez-vous ? Ça veut dire que les gens attendaient que, bon, voilà les lignes maîtresses de notre parti, voilà le sens de notre combat, voilà ce que nous allons faire, et vous vous éloignez un peu, vous abandonnez, cette voix-là des noms des gens. Mais malheureusement, on ne l'a pas, on ne l'a pas fait. Monsieur Kaboul dit, par exemple, « C'est fini, il n'y a plus rien à espérer avec le président Tshisekedi et l'île de PES qui ont échoué. Le pouvoir en place est incapable. Je demande au peuple de se mobiliser pour chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. » Donc, c'est fini parce qu'il n'est plus avec eux, donc c'est fini. Quand il était avec eux, il disait, en ce temps-là, « Moutarobank sa Tshisekedi abota minanote » « Moutarobank sa pays de PES abota minanote » Alors, la question, elle est simple. Est-ce que M. Kaboune abota minanote, « Sikokobotama » ou « Asala » Tout ça, ça, on ne sait pas. Parce que c'est pas… En fait, il faut dire déjà que tous les classiques de l'île de PES n'étaient déjà pas d'accord avec Kaboune, avec sa gestion que beaucoup estimaient qualifiée de cavalière. Plusieurs personnes n'étaient pas d'accord avec cette façon de faire. Moi, je n'ai pas voulu parler de ça. Je n'ai pas voulu parler de ça, parce que j'ai trouvé que c'était extrêmement immature, si je peux le dire comme ça. Puisque regardez, comment un vice-président d'une Assemblée nationale, au côté d'une Assemblée, mais osant caractériser qu'il n'y avait pas de propos, il n'y avait pas d'excès. Toujours, des cas de propos, il n'y avait pas d'excès. Parfois, il dépasse l'entendement. On est ici, on est là-bas. Souvenez-vous de la déclaration contre le FCC. C'est lui qui l'a fait. Et j'ai même oublié de vous dire, avant de finir ça, déclaration à la FCC, c'est lui qui l'a fait. Et ça lui crée des problèmes. Bah, l'ongoué est parti. On se bat. Mais toujours, à cause d'il y a des problèmes personnels, il fait une déclaration. Il y a un peu de l'impulsion. La question, est-ce qu'il écoute les gens ? Est-ce qu'il a des conseils auprès de lui ? Est-ce qu'il y a des gens qui lui disent, non, non, ça, tu vas dans la mauvaise direction. Ça, on ne le sait pas. Donc, il y a un vrai problème. Est-ce que vous savez que, ça, peut-être les gens ne le savent pas. Est-ce que vous savez que, si nous sommes là aujourd'hui, l'alliance Kabila Tshisekedi, cette alliance-là, allait tourner en faveur de Tshisekedi depuis le début ? Est-ce que vous vous rappelez ? Non. Mais, encore une fois, Kabundi, et les négociateurs, Bansalaki Angol l'autre fois, ils sont allés négocier en position de faiblesse, laissant le ministère de la Justice, laissant le ministère de Défense, laissant le ministère des Finances. Bref, ils ont laissé tous les ministères importants à Kabila. Est-ce qu'ils ont vendu ? Ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont été tellement faibles ? Ça, je n'en sais rien. Souvenez-vous, mes frères, dans lesquels ils étaient déjà dans lesquels ils étaient là ? Bref, le ministre des Finances était déjà défié par le début. Il a déjà été défié par la négociation. Il s'agit de ce que les FCCK à l'époque et il était à la fin de la fin de la fin de la fin. Il s'est passé sur la fin de 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 la fin. qui étaient alignés. Il y avait M. Carbouhoun. Voyez-vous ? Et puis les autres. Bref, donc vous vous rendez compte déjà que dans la balance de la discussion, quand on a des équilibres rébellés, on a des équilibres, voilà pourquoi ils ont tout, tout perdu. Le chef de l'État dit « Nadal a un vision et un enseignement. Gratuité enseignement. Mais bouffe, le ministère de l'enseignement échappe haut. Deux secondes. Le chef de l'État, il a une vision de la gratuité de l'enseignement. Comment le ministère de l'enseignement va échapper au président, va se retrouver dans le lot du FCC ? Et vous avez eu un M. Willy Bakwonga, en toute insolence, qui est allé à la télévision dire que ce n'est pas le projet de Tshisekedi, c'est le projet de Kabila. Vous avez vu tout ça ? Est-ce que vous pouvez imaginer ça ? Le chef de l'État dit « Je veux apporter l'État de droit dans Bokaro. État de droit. » Et pouf ! Le ministère de la justice échappe au président et ça se retrouve dans l'autre camp. Oh là, oh là, oh là. Qui négocie des choses comme ça ? Qui négocie des choses comme ça ? Alors, c'est le roi des compétents. Mais c'est lui qui donne la leçon aujourd'hui aux gens. Non, vous n'êtes pas compétent. Mais comment vous n'avez pas su, dès le début, arrachez ça ? Vous étiez en position de force parce que vous aviez la puissance institutionnelle la plus importante du pays, le président de la République. Même dans un système semi-présidentiel, le président peut ne pas avoir des députés. mais il reste une machine incroyable de puissance. Mais je dis incroyable. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout comment ça se passait. Donc, les négociations là, qui avaient été faites, et M. Kaboun s'est bombé le torse. Bon, M. Kaboun dit que Tshiseki veut donner 300 députés, c'est faire une santé de 300 députés dans la prochaine législature. Or, M. Kaboun, c'est lui qui a fait que cette majorité, je vais bien le dire, mais c'est M. Kaboun qui avait promu au président de la République 400 députés. Alors, je ne comprends rien. Donc, si le président dit qu'il veut avoir 300 députés, ce qui est normal, ce qui est normal, ce qui est légal, ce qui est juste, même 500 députés, c'est des bonnes lois. C'est en démocratie, c'est normal. Vous vous battez, vous avez la majorité, c'est pas un problème. Mais lui, il avait dit au président d'avoir 400 députés dans cette législature. Trouver l'erreur. Est-ce que vous vous souvenez d'une émission qui s'avait tournée ? Je vous avais dit que c'est quelqu'un qui nous a mis dans cette situation avec l'union sacrée. Le chef de l'État avait pensé pour l'union sacrée ceci. Les députés restent députés à l'Assemblée nationale. On fait un gouvernement sans les députés. Mais toujours avec les partis, bien évidemment. Et on y va comme ça. Et il y avait M. Katumbi, M. Bemba. Mettez-moi dans cette histoire, ce M. Bemba et M. Katumbi. Ils peuvent dire « Bossembe a raison ». Ce M. Kaboun qui rentre dans la salle, qui chamboule tout, qui dit, qui interrompt même la réunion. Je n'ai jamais cité les noms, mais je vous le cite aujourd'hui. Ce M. Kaboun, c'est lui qui a dit qu'il fallait garder le FCC dans sa globalité, dans un bloc. Alors que l'on disait au président à l'époque, laissez le FCC dispersé, vous allez contrôler ça convenablement. Ne le regroupez pas en bloc. Si vous le regroupez en bloc, ils deviennent une force, ils vont déranger votre marche. La preuve, vous nous avez donné raison. L'Union sacrée est devenue ingouvernable au point de dévorer ses propres fils, au point de devenir un mouvement de chantage. On l'avait dit. Et Kabila l'avait dit aussi en 1960 ans. Ces députés-là vont vous coûter cher. Kabila le disait pourquoi ? Kabila le disait dans la configuration d'un bloc. si le FCC reste un bloc, il va vous coûter cher. Mais si vous le dispersez en blocs de 2, de 3, de 4, de 5, vous êtes beaucoup plus facile à les garder. Ce n'était pas du goût de M. Kaboun. Qui, lui, voulait s'égaler à Katumbi ? Il voulait s'égaler à Bemba. Parce qu'il s'est prenné un peu comme Bemba, Katumbi, qui sont les chefs de parti, lui aussi chef de parti. Voyez-vous ? Il y a des chefs de parti naturels et puis il y a des chefs de parti nommés. Lorsque vous êtes un chef de parti nommé, vous n'êtes pas comme un chef de parti naturel. Le chef de parti naturel, c'est le promoteur du parti. C'est le président du parti. À l'UNEP, il n'y a pas de président du parti. Enfin, disons, dans ce qu'ils avaient comme loi, comme règlement, il n'y avait pas de président. C'était un secrétaire général. Vous voyez-vous ? Et donc, il y a eu un petit souci de ce côté-là. L'union sacrée, là où nous sommes, c'est encore lui. M. Kaboun a voulu être le, on va dire, le quoi ? Il voulait être le, on va dire, le parrain, voilà, un peu l'autorité morale de ce groupe du FCC. Et ça nous a entraînés. Là où ça nous a entraînés. Mais quelle est la leçon ici ? La leçon, c'est que, moi, je comprends comme M. Kaboun parle. Je comprends. Je, comme l'impression qu'il avait, à un moment donné, l'impression qu'il était un co-président. Voyez-vous ? Un co-président, au point que Tshiseki n'était vraiment pas le président. Ou Tshiseki était le président pour tout le monde, mais pas pour lui. Tshiseki dit, c'est vraiment un copain, c'est un ami, voilà, ils peuvent discuter. Pourtant, même en termes d'âge, ils ne sont pas amis, ils ne sont pas copains. C'est le parti qui les unit et la lutte les unit, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais aujourd'hui, que dire de ce qu'il en reste ? M. Kaboun, quand il prend la décision de créer un parti politique, il perd la qualité d'être député. En réalité, il doit être invalidé. Ou, il doit être invalidé, s'il n'est pas invalidé, il doit lui-même démissionner de son poste de député national et laisser le supplémentaire remplacé. Et si le supplémentaire est son frère ou son cousin, ça ne marchera plus puisque vous perdez votre siège. Parce que lorsque vous quittez le parti, vous perdez le siège. La déclaration d'hier suffit pour que M. Kaboun ne soit plus député. Ça suffit. Mais maintenant, est-ce que dans ce propos, l'on trouve les outrages ou tout ça ? Est-ce qu'on trouve ça ? C'est des questions que l'on doit se poser. Voilà la première partie de ma réflexion sur cette question. Ce n'est qu'une première partie. La deuxième partie, je pourrais maintenant analyser point par point parce que je reviens vous l'analyser point par point mais vous savez que le thème a été important. Donc on va aller maintenant point par point dans la deuxième partie pour vous expliquer où se trouvent les incohérences dans chaque phrase et dans chaque monde. Qu'est la peur qu'il pose l'esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Debout congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance L'inorme ... Sous-titrage MFP.